Couleur Canel vous est présenté par Casaglas et l'entreprise Melt, en collaboration avec Aielle. Salut à tous, heureuse d'être en votre compagnie ce soir. Canel pour vous servir et justement dans le Couleur Canel sur Fusion, radio bien sûr et télé. J'aime à recevoir ceux qui s'expriment vocalement. C'est le moment pour nous de souhaiter à Chris TDD la bienvenue. Pâti ! Rien à perdre, tout à gagner, même si c'est compliqué, elle donne, je lui donne. Audacieuse mais pas charro, je kiffe le mood, elle peut changer la donne. Mes problèmes sont ses problèmes, elle géant même les dilemmes, elle veut que ça fonctionne. Pour l'instant, mon cœur il est noir, j'attends juste devant ce que ça donne. J'fais le minimum, j'pense qu'à les sommes et mon minimum. Et si demain je flopper sera là pour moi, le fil irai là mais je mérite pas. En bas ils courent par coup, la panne il y en a, c'est tout partout. La panne c'est le débat, il n'y en a ni donc ça délicat, et rien savent ça, j'ai rien à foutre, je suis Célisa. C'est un bad girl, il pas abuser non, femme, c'est déjà beau, ça croque la pomme. En tête faune, peut-être que c'est la bonne, j'fais grave le bonhomme, son nom il résonne. C'est un bad girl, il pas abuser non, femme, c'est déjà beau, ça croque la pomme. En tête faune, peut-être que c'est la bonne, j'fais grave le bonhomme, son nom il résonne. Voyant tentez, c'est peut-être pour moi tant, mais t'es mes incontent, t'es là du maintenant. On s'attrape et mon lisson, donc là ni condition. Voyant tentez, c'est peut-être pour moi tant, mais t'es mes incontent, t'es là du maintenant. On s'attrape et mon lisson, donc là ni condition. C'est la pire, tout a gagné, même si c'est compliqué, elle donne, je lui donne. Audacieuse mais pas charro, je kiffe le mood, elle peut changer la donne. Mes problèmes sont ses problèmes, elle géante, même les dilemmes, elle veut que ça fonctionne. Pour l'instant, mon cœur il est noir, j'attends juste de voir ce que ça donne. On doit être fou, peut-être que c'est la bonne, j'fais grave le bonhomme, son nom il résonne. C'est un part qui n'allait pas, buze un homme, fomme si j'abois a couqué la pomme. On doit être fou, peut-être que c'est la bonne, j'fais grave le bonhomme, son nom il résonne. C'est un plat qui a l'air pas besoin Femme, c'est diable, ça croque et la pomme Oh toi t'fous, peut-être que c'est la bonne Je fais grave le bonhomme, son nom il résonne C'est un plat qui a l'air pas besoin Femme, c'est diable, ça croque et la pomme Oh toi t'fous, peut-être que c'est la bonne Je fais grave le bonhomme, son nom il résonne Bien, salut Chris TDD, comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Je me porte bien et ça c'est superbe Avant de te poser quelques questions Je viens d'écouter un son Est-ce que tu aimes à flotter avec le mal ? Bien, souvent, souvent c'est attirant Les répercussions sont pas forcément bonnes Au moins il a le mérite de le dire Parce qu'il y a des gens qui font le chemin à droite à gauche Ils vont pas tout droit Et ils refusent de se l'entendre dire Attends, attends, mais qu'est-ce que ça signifie pour toi le mot fidélité ? Eh, pour moi fidélité c'est synonyme de loyauté Et moi quand je t'entends dis Ouais bon elle a son gars Mais c'est pas grave je vais croquer la pomme Eh, il y a un problème mon gars Eh, moi peut-être je suis fidèle et pas elle Ah, attention Chacun ses problèmes Apparemment, eh moi je vais le dire T'étais juste là pour tirer un coup ? Non, bah forcément Ah bon, chacun ses problèmes ? Ben, si ça se passe bien entre nous Et que c'est fun et que son gars Je prends la place Ok, on l'a bien compris Allez Christ, tout de suite je vais te demander De quelle commune es-tu originaire ? Alors je suis originaire du gourmand Ah c'est quoi, c'est une ville ça ? C'est la meilleure commune de la Mortine Ah 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 Attention on est filmé Cela va repasser et passer Et pourquoi c'est la meilleure commune de la Mortine Ben, il y a tout au gourmand C'est à dire ? On a tout ce qu'il faut pour vivre D'accord Au gourmand Depuis ta tendance en France Qu'as-tu fait là-bas ? Ben, j'ai été à l'école là-bas Depuis la maternelle Jusqu'au collège Mais à la période du collège J'ai connu le handball Yeah C'est-à-dire que c'est mon sport favori J'ai joué actuellement le handball Dans quelle équipe ? À l'USC Citron cette année Ah, t'as changé C'est ça Ok, plus le réveil sportif Non Mais l'USC Citron C'est ça Bon, alors ils sont accueillants là-bas ? Bien sûr Allez, t'as donc Le gros handball Le handball mais encore Ça t'a amené où ? Ça m'a amené vers les filles du professionnel J'étais en équipe de France Qui sera de m'en a ? Oui, j'étais en équipe de France jeune À 17 ans Et malgré tout ça Je me suis blessé J'ai dû retourner en Martinique Oh, ça fait mal au cœur Ça te fait quoi justement ? En même temps J'ai eu un peu de regrets Puisque ma famille Ils ont mis beaucoup de moyens Puisque j'étais aussi au prolet Le handball Ils ont mis beaucoup de moyens financiers Pour que j'accède à ce niveau Bon, je veux pas dire Que je les ai déçus un peu Mais moi personnellement Ça m'a fait quelque chose Mais rien n'est fait par raison Eh, tu sais justement Quand le destin ne veut pas Il veut pas quoi C'est pas la peine de forcer Bien au contraire Il faut lâcher prise Comment on se porte ce genou ? Ça va Tranquille Tranquillement Bon, maintenant On va parler musique avec toi Pour ceux qui ne te connaissent pas encore Musicalement Peux-tu te présenter ? Ben Chris TDD C'est mon nom de scène Chris Par rapport à mon prénom Je m'appelle Christophe Et TDD C'est un groupe Qu'on a créé avec des amis Des amis d'Yonne Et avec mon pote Mon meilleur ami DJ Tyrule On a créé On a essayé de Rentrer dans la source musique Et on s'est dit Pourquoi pas ? On s'est dit C'est facile Lui, ils savent le faire Pour qu'on ne sait pas le faire Donc on a essayé Et au fur et à mesure Le public Était réceptif Et on a continué Ils ont adhéré ? C'est ça Il faut dire que tu as Une voix assez forte J'entends Quand il faut appuyer Tu appuies Mais quelle est La réelle histoire Qui se cache Derrière ce groupe TDD Pour avoir gardé Le blase Derrière Chris En gros La TDD Pour être honnête C'est un groupe De potes On était Vous êtes toujours potes ? Oui on est toujours potes D'accord Et on était Ainsi vraiment Sur le côté On va dire Le côté charro Je ne sais pas si tu comprends Non mais attends Il me prend pour une uge Tu me fais dire Chata Chata D'accord Ok Alors là franchement Je suis un petit peu froissé Mais bon Tu sais Depuis la nuit des temps L'homme il est ce qu'il est Et ça n'a pas changé Au contraire Ça va encore beaucoup plus vite Alors le côté charro Raconte Raconte ton histoire En gros On était Axé vraiment sur ça La femme C'est fini ? Non Personnellement Moi j'ai ma femme C'est bon J'ai changé D'accord Et c'était comme ça On était très soirée Très DJ Musique Ambiance On était tous réunis Pensez par le sport Alors Il y a quelque chose de bien La musique ça détend Le sport Ça canalise Certaines énergies Et la femme selon toi ? Ça met beaucoup de problèmes Dans ta vie Dit-il Mais tu sais qu'on ne peut pas utiliser Les gens à mauvaise estion mon gars C'est vrai Ah bah oui Je suis obligée de me moquer de toi Si tu utilises Attends T'as bien une maman Oui T'as bien une soeur Oui j'ai tout sur En plus Que tu défends vaillamment Oui Bien Donc des cousines Maman Pas même pas l'éditatif Donc on l'a bien compris On n'utilise pas les gens À mauvaise estion Bien au contraire Donc quand Bah Tu utilises la femme Avec ton côté charreau Attends-toi justement À te faire brûler les Bon je vais arrêter là Bien on continue à parler musique On voit quand même Qu'il y a une évolution certaine Parce que tu t'es stabilisé On va dire Sentimentalement Sinon T'es fait le charreau Toujours Ben je pense Je pense Ben Dans chaque relation Enfin dans Père pour tout ce que tu fais Dans la vie Si tu le fais Ben mal Ben le mal revient toujours C'est-à-dire que le karma J'y crois Ah tu y crois J'y crois D'accord Et en ayant fait le charreau Avec les autres Qu'est-ce qui t'est retourné À la tronche J'ai eu une peine de cœur Quand même Ouais Tu vois que le groupe Pour aller le limber C'est pas fait seulement Pour les autres Mais également Salve à tout le monde Allez tout de suite Me donner ton envie Pourquoi avoir fait de la musique ? Ben alors Comme je dis de base On était craque C'est sur les soirées Tout ce qui est festif Et Attends Attends Le côté honte C'est à cause de ça Non Pas forcément Peut-être Je sais pas Aïe 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 Il y a peut-être Plein de raison Équipe de France le gars Alors Mais Tu avais des permissions Tu avais des entraînements Oui Tous les gens Et tu faisais quoi le soir ? Je dormais D'accord Tu n'allais pas t'enjailler De temps en temps Aïe 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 Alors Le côté Envie de faire de la musique Il y a un pote Qui a un studio ou quoi ? C'est quoi ? Comment ça se passe ? Ben non On connait beaucoup de personnes Par rapport à ce qu'on faisait déjà J'ai commencé dans le mix J'étais DJ avec mon pote Ty Will C'est quoi ton blaze ? C'était Chris DJ Chris Ok Simplement Ok Et Ben par rapport à ça Ça nous a renvers des portes De studio De cam vidéo De tout Et Comme le public validait On s'est rapprochés De certains ingés On a commencé à faire Des petits sons comme ça Et Quand on allait en soirée On entendait nos sons Donc là on était Dis moi ce que ça fait Ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Au début c'est chouquin Tu t'amuses pas trop Tu regardes T'es un peu génie Puisque tes potes te touchent Un mois d'écoute Écoute Et après ça devient normal Ça devient normal Ça te fait plus rien Et voilà Ça fait plus rien C'est pas mal Alors Mais c'est ça Qui t'a donné envie De faire de la Zik ? Non pas forcément Alors Il y a d'autres choses aussi Il y a tout ce que j'écoutais J'ai des grands frères J'ai des grandes sœurs Et Ils m'ont beaucoup apporté Niveau variété C'est à dire que Ma sœur écoutait Du reggae Mon frère écoutait Plutôt de la dancehall Très hard Dans la Vébscarotel Mauvado Et j'ai une autre sœur Qui est plutôt Dans tout ce qui est Afrobeat Ah Est-ce qu'il serait à côté de moi Que je le rembrasse Mais bon Tous les gens sont bons Ça dépend de ce qu'on dit A tout de suite te demander Je sais que tu as apprécié X-Man Ce fut un temps Que tu l'apprécies toujours Ah toujours Mais dis-moi pourquoi Mais en fait X-Man C'est l'un des premiers Artistes Antiniquais A dire vraiment Ce qu'il voulait dire Il ne censurait pas Forcément ses sons J'ai apprécié Ce côté vrai De X-Man Et autrement Il montre qu'en fait Il sait s'exprimer Il sait montrer une émotion Sur d'autres styles de sons Comme l'afro Dans un exemple Baby Allo En regardant le clip En écoutant le son seulement Tu peux t'imaginer Dans la vidéo Tous les jours Avec une fille Il a les mêmes comportements Qu'un être Une lampe dans la rue Avec une fille dans la rue Et je trouve ça super sympa D'accord Donc si j'ai bien compris Ton côté fan Tu écoutes Les paroles C'est ça Sans problème Non seulement tu écoutes Les paroles Mais tu t'identifies A la chose C'est bien ça ? C'est ça Je sais que l'amour a un prix Mais la trahison est gratuite Je sais Je sais C'est ça 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 Je sais Que l'amour a un prix Mais la trahison est gratuite De plus en plus De plus en plus ça me fatigue Plein de connaissances Et très peu de amis On peut faire des autres Que pour la famille C'est ça 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 Tout le monde peut pas aimer Et même pas aimer En rôles Tout le monde peut être similé C'est drôle C'est presque similé Pas vite C'est populaire L'air au palais C'est bien Vesky Vesky Tout c'est faux fait Mais on est gros plus demain On change On est gros désolé On pas ni peine encore Et dont t'es Que y'en m'a y scellé Ni pas ni place encore Faut quitte là T'es ni masque là Bien avant Corona Bah mais ça est erroné Je sais que l'amour imprime Mais la trahison est gratuite Oh where all are you De plus en plus ça me fatigue Pleite connaissance Et très peu d'amis On peut faire des autres Que pour la famille Au bout de la famille T'es difficile Tu me dis On se demande dans quel monde on vit apparemment on est entouré d'hypocrites paraît-il, n'est-ce pas ? Oui, c'est assez compliqué C'est assez compliqué, tu parles souvent de trahison, c'est un petit peu dommage Tu as quel âge ? J'ai 25 ans Tu sais, à 25 ans, tu devrais croquer la vie à plein dents et ne pas te soucier du que dira-t-on Je vais à droite, je vais à gauche, c'est comme ça la vie, tu tomberas toujours sur des gens qui sont un petit peu aimés Non, haineux et qui n'aiment pas réellement Bien, parlons de ce son, il a été écrit à quelle occasion ? En fait, c'était suite à un son que j'avais fait qui s'appelle Co-Pilote, c'est un feat avec l'IJ Il avait quand même bien fonctionné et du coup ça m'a ouvert beaucoup de portes et beaucoup de personnes venaient à me rencontre, essayer de faire à Miami Malheureusement, je ne connaissais pas ça Donc moi, je me suis senti aimé, apprécié Je suis tombé dedans et j'ai remarqué que ces gens-là n'étaient pas vraiment là pour moi Mais non, mais c'est normal mon gars, les gens c'est ça, c'est la façade C'est ça Snap et Instagram Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est comme ça, Snap c'est plutôt personnel, je montre vraiment ce que je fais tous les jours et Instagram c'est vraiment du visu, comme ça Donc tu aimes bien te faire voir ? J'aime bien, j'aime bien Donc il faut que, tu vois ce qui m'amuse avec toi, c'est marrant, quand tu parles, tu as une certaine connaissance des choses Tu sais que le mal il est là, mais tu aimes flirter avec C'est ton truc Toujours de la curiosité Ah mon cher, ne va pas trop loin quand même Ou appuie-toi sur des, tu sais les bonnes bases, c'est-à-dire bien allez, je n'ai pas de leçons à te donner Je veux juste que tu me dises, tu as commencé directement par le dancehall Chata, car le monde de la nuit t'a fortement influencé Est-ce que, est-ce que tu kiffes toujours ce genre de son ? Oui clairement, je kiffe toujours Alors, qu'est-ce que le Chata selon toi ? Le Chata c'est un style de musique, quoi pas la Martinique ? Ah ben ! Pour moi c'est ça Ok Ça veut dire qu'en fait le Chata, il y a le dancehall en fait, le dancehall c'est de base jamaïcain Il y a un peu de dancehall, le dancehall est différent un peu partout, il y a du dancehall un peu guanais, ils ont des sonorités à eux La Guadeloupe aussi, ils font du dancehall Et la Martinique, on a vraiment rajouté des instruments, des mélodies qui ont fait que le Chata existe Donc pour moi le Chata c'est propre à la Martinique D'accord Ouais Tu connais l'artiste Chata Wally ? Non D'accord Chata Wally vient du Ghana, d'accord Et Chata Wally, c'est celui qui a fait le son avec Beyoncé C'est le Ghanéen qui a fait le son avec Beyoncé Et c'est vrai que ses sons sont un petit peu hardcore Il chante le sexe, la vie, il chante la misère, mais il chante également le fait de son jaillet Et donc, Chata propre à la Martinique, je sais pas Mais bon, il est bon pour vous Oui, c'est ton avis, on garde ton avis Tu délaisses quand même les thèmes mineurs, parce que j'appelle ça les thèmes mineurs Et puis qui dit Chata dit fantaisie, on est bien d'accord Pour une évolution autre qui est les sentiments C'est parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans ta vie que tu as changé le mood ? Non, pas forcément, c'est qu'avec le Chata, comme c'est vraiment un style de musique assez festif Si j'ai envie parfois de m'exprimer sur c'est autant de choses, de dénoncer c'est autant de choses Je n'arrive pas à avoir l'inspiration avec le Chata tout simplement Mais pour autant, je n'ai pas arrêté de faire du Chata D'accord Et je le fais toujours D'accord, il est bon de recevoir celle qui te manage dans un instant D'ailleurs, je vais lui demander de faire son apparition Avant de faire son apparition, c'est une émission musicale On va repartir sur un son, je ne sais pas lequel Je ne fais qu'appuyer Peut-être que c'est mon côté Tu sais, dans cette émission, il y a un côté impro Peut-être que c'est ça ou c'est autre chose Je pense que c'est autre chose Je pense que c'est une émission musicale Je pense que c'est une émission musicale Je pense que c'est une émission musicale Mais la suite de l'histoire, c'est notre âme au plan C'est uniquement dans mes rêves S'il te plaît, ne me réveille pas Et si le réveil il sonne, je serai à la peau quand c'est mieux pour toi Je suis un l'osat Mes ex, elles le disent, elles sont pas toi Et t'es les billes, mon empris sur toi Je deviens débile quand tu t'colles à moi Il gare en un fou Inconnu au bataillon, pas ni snap ni est-ce-t'in On en doux, doux, doux Mais c'est moi et les tcholles, donc on s'avoue qu'il fait mon jaloux Ouh, soixante degrés dans la caisse Elle n'est si repule en sou Ouh, 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 ouh Mais la suite de l'histoire, c'est là Tout bon, tout nouveau, de cas précis C'est un cas de désun Nous on y papitit, ça presque à jambé mode Du lundi au lundi, ça finit dans le carbone En pas pour apprendit, en pas du sexe cas Sans attachement, pas de prise de tête Je suis piqué, donc je vais battre en retraite Sans sentiment, pas de prise de bec Sans carré plaisir, je déclenche la tempête Donc si j'ai bien compris les filles, attention, il dit qu'il était saoul. Et apparemment qu'il aime bien fréquenter les lobes sains, d'accord, et apparemment il faut qu'elles soient tout, 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 je ne sais quoi. En général, ce que tu fais dans ta chambre avec une meuf, ta mère a le droit de savoir ce qui s'y passe. Bien sûr. Ouah, le truc ne devient plus familial, il devient familial. Et bien, en tout cas, peux-tu nous dire ce que nous venons d'entendre ? Comment s'intitule ce titre ? Alors, ce titre s'intitule Fou. Ça parle d'une fille... Alors, de base, j'ai clippé ce soir-là dernièrement. Il va bientôt sortir le clip. Et en gros, ça parle d'une fille qui me rend tout simplement fou. Tu dirais, la meuf, elle te rend dingue, 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 hein ? C'est tout ça. Avant de te poser d'autres questions, je veux inviter ton manager qui se prénomme... Lona. D'accord. De venir à t'écouter. 1, 2, 3... Quel bonheur d'avoir avec moi des invités dans le Couleur. Canel, quel plaisir. Nous a rejoint Lorna Saint-Pry. Lorna, bien le bonjour. Bonjour, Canel. Comment tu vas ? Ça va, ça va. Je suis fatiguée, mais ça va. À quoi est due cette fatigue ? Écoute, je suis maman de 4 enfants, en bas âge. Donc, c'est un travail. J'avoue que c'est un travail. Parmi tant d'autres. Alors, je sais que tu es le manager de Christ et Dédé. D'accord. Tu vas m'expliquer dans un instant comment choisir les gens qui t'accompagnent. Mais quand un jeune homme raconte à la terre entière ce qui se passe dans sa chambre, comment tu trouves, toi, en tant que femme ? Est-ce que tu as des filles déjà ? Raconte, raconte. Écoute, moi, je t'avoue que ça ne me gêne pas plus que ça. Ça ne te choque pas ? Non, ça ne me choque plus. D'accord. Ça ne me choque plus. D'accord. Parce que je pense que tu sais, je suis d'une génération un peu plus légèrement plus ancienne. Et qu'est-ce que tu laisses pour moi ? Oui, nomad, je ne suis pas outré non plus. Je me dis que bon, les mœurs sont changées, que la vie a changé. Mais je ne voudrais pas que mon garçon me raconte ce qu'il fait dans sa chambre. C'est pas mon problème. Après, en musique, ça passe peut-être mieux. C'est ça. Ok. Tout de suite, te demander, qu'est-ce qu'être manager en 2023 ? Déjà, c'est vrai qu'être manager, on a tendance à souvent confondre le statut de manager et de producteur. Pour moi, un manager, c'est un agent qui s'engage à valoriser son artiste, à représenter, à défendre ses intérêts. C'est vrai qu'on a, à mis à part cela, on a aussi, on va dire, la faculté de pouvoir diriger notre artiste artistiquement parlant, même s'il existe des directeurs artistiques. Non, non, Chris, Chris, madame, on est nés qui pas aller parler. Comment cette dame te dirige et qu'est-ce qu'elle a déjà fait pour toi ? Attention ! Elle me conseille souvent sur le côté artistique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas dans le milieu. Tout ce qui est administratif, par exemple, j'aime hyper, elle met beaucoup sur ça. Et souvent sur le côté visu, du côté artistique, elle met beaucoup. Ah, le côté visu, qu'est-ce qu'il entend par là, Lourna ? Qu'est-ce que tu entends par là, Chris ? Le visu, c'est tout ce qui est clip, comment monter un Instagram, il ne faut pas mettre ça trop tôt, il faut mettre cette image-là, peut-être, etc. La stratégie, la communication, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ? Community manager, Balaybouna aussi ? En tout, mon café toute bagaille. Plus les quatre enfants et Thomas-Marie ? Tu as vu ça ? Plus mon autre côté politique. Mais c'est... Alors, justement, qu'est-ce qui t'a amenée à faire ça ? C'est quoi le truc ? C'est défendre la jeunesse ? Comme tu le sais, Canel, je chantais avant. Maintenant, j'aime le côté, être de ce côté-là de la musique. Alors, l'autre côté, c'est quoi ? Pouvoir aider, pouvoir aider les jeunes artistes, parce que je considère aujourd'hui qu'on a beaucoup de jeunes talents, des bons, des vrais talents en Martinique, mais malheureusement, ils ne sont pas structurés. Donc, j'ai envie. Si ce n'est que pour moi, manquer à aider, il y a tout là. Mais bon, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, en soi, j'aime sélectionner et pouvoir donner ce coup de pouce-là qui permet la visibilité, même peut-être, qui sait, permettre de signer un label ailleurs ou autre. Retourner sur... Enfin, être déjà dans la base pour pouvoir permettre un artiste de se développer et qui sait peut-être signer un label ailleurs pour qu'il continue. Mais c'est vrai que moi, je crois en nos talents. Vraiment. Alors, te demander, puisqu'il est juste à tes côtés, c'est sans hypocrisie, on est écouté, on est regardé, te demander ce que tu penses de Chris TDD. Alors, moi, j'aime beaucoup le nouveau Chris TDD. J'avoue, je ne suis pas très chata. Après, il y a des sons chata aujourd'hui que je peux effectivement aimer. Il y a des sons qu'il a fait que j'ai aimés. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément ma tasse de thé. Donc, ce que j'ai découvert, son univers actuel, m'a beaucoup plu. J'aime bien la mélodie qu'il donne. J'aime bien l'originalité. Et même les lyrics. Même les lyrics. Ce qui est bien, c'est qu'il a un écouté et puis on veut bien entendre chanter. Quel est le prochain son que tu as décidé de nous interpréter très cher ? Alors, la prochaine son s'appelle Bye Bye. C'est un adieu à beaucoup de choses. Pas spécialement à la femme. Pas spécialement à la femme. D'accord. Couleur, cannelle. Couleur, un moment pour décompresser. Sous-titrage Société Radio-Canada On peut tout ça en TMS, c'est coup d'vent. Mais la vie a n'y sens si bas me le sont. Fallait que j'peute tout là, c'est flippant. À présent, on sache tout ça en ligne, on peut qu'il fait genre. Bye Bye Bye. Les homies, les ennemis, trop de folie, je dois juste faire un tri. Recommencer cette nouvelle vie. Bye Bye Bye. Les tomies, les hondis, les conneries, je dois juste faire un tri. Recommencer cette nouvelle vie. Et rien piquer la carte pleine comme elle, la vie arrête pas tout le monde. Désacé pour d'oeuvre la panique en tourne. J'avoue, je suis fou, j'en fais des tonnes. L'hypocrisie ici, pourquoi ça t'étonne ? T'es bonne, mais t'es conne, t'en rappelles à quoi ? Je suis déo. Mais je suis juste un bonhomme. Ouais, je suis juste un bonhomme. Si t'es pas là demain, c'est que t'es pas la bonne. Bye Bye Bye. Les homies, les ennemis, trop de folie, je dois juste faire un tri. Recommencer cette nouvelle vie. Bye Bye, Bye Bye. Les tomies, les hondis, les conneries, je dois juste faire un tri. Recommencer cette nouvelle vie. Bye Bye, Bye Bye. Bye Bye, Bye Bye. Ça se demandait si c'est au début d'une relation ou bien là on en est arrivé à la fin. Le truc est chaud quand même. T'es bonne, mais t'es conne. Donc il a quand même des gens, t'as mis pas mal de choses avec cette personne, me semble-t-il, n'est-ce pas ? Peut-être. Vous écoutez, vous regardez Fusion, c'est un plaisir d'avoir avec nous l'homme que l'on surnomme. Chris TDD. Ah, c'est un artiste que tu apprécies réellement. La Preuve, tu es son manager. Qui s'en j'en fait d'ailleurs ? Écoute, là on travaille. C'est vrai qu'on est une structure, Fire Publishing. Et mon mari qui est le gérant est réalisateur de clips. Et donc là, on a déjà entamé un premier clip. Et si vous vous en avez mis, moi là... Tu aurais dit une mame, comme une cannelle. Oui, j'exagère. Bon, allez, une mame. Oui, c'est vrai quand même, 25. Une mame. Si tu n'as pas donné une mame dans son clip, je suis là. Je n'ai pas de sensi. Ok. Je continue. Et donc, on a déjà fait le tournage. Là, c'est en plein montage. C'est le clip du titre fou. Est-ce qu'ils ont mis les moyens, Publishing Machin chouette là ? Oui, c'est carré. C'est carré, le clip est carré. Le clip est carré. Tu as regardé les images et tout. Tu t'assois à côté du monteur et tout. Oui, on a tout vu. Ah, ça, c'est génial. Ah, c'est cool. Et ça parle de quoi ? C'est quel clip ? Qu'est-ce qui est mis en scène ? C'est quoi ? Alors, comme j'ai dit, en fait, le titre du son, c'est Fou. Donc, une fille qui me rend fou. Ce son-là. Et en fait, en gros, j'aperçois une fille sur la plage. Et en fait, je m'imagine. En fait, tout le clip, c'est dans ma tête. Donc, en fait, on se voit, on se touche. On fleurte ensemble. Et à la fin du clip, je me réveille et je vois qu'en fait, tout ça, c'était dans ma tête. Mais oui, la plus souvent, c'est comme ça que ça se passe. Il faut faire très attention au réveil, mon gars. Ça, c'est le plus important. Donc, tu es satisfait de ton clip. Tu as vu les images. On ne va pas dire quand est-ce que ça sort. On va dire tout simplement sous peu. C'est génial. Déjà, il t'accompagne pas mal. Mais est-ce qu'il t'accompagne pour le look ? Non. Non. Tu décides de ton look. Ça veut dire que si demain, tu te fais un tatouage. S'il se fait un tatouage sur le front, tu l'acceptes toujours ? Oui. Il y a un problème quand même d'image, là. Il doit être super sympa. Après, tu sais, ce qui est bien avec Chris, c'est qu'il s'investit énormément aussi. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il m'a dit, c'est bon, j'ai un partenariat avec une boutique de vêtements. Il s'investit. Je n'ai même pas eu le temps de le faire parce qu'il l'avait déjà fait. Mais c'est vrai que j'aime bien, en fait, pouvoir travailler comme ça avec un artiste qui investit. Parce qu'il est beaucoup plus motivé. Attention, attention. Quand ils sont comme ça, très chéant, demain matin, il peut te dire, c'est moi qui fais tout pour moi. Je te lâche. Attention. En tout cas, les dates de prestation, etc. M'en sûr qu'il n'y contacte pas, qu'on m'en y contacte. D'accord. Ça, c'est parti. C'est bien, c'est bien. Je voudrais quand même savoir, qu'est-ce que la musique pour toi, Chris et Dédé ? La musique, pour moi, c'est une passion. Je ne dirais pas que c'est un métier, puisque je ne gagne pas d'argent dedans. Mais c'est vraiment une passion. Je fais de la musique, j'oublie beaucoup de problèmes. J'oublie beaucoup de choses. Non, non, les gars, dès qu'ils sont devant un mic, ils se lâchent. C'est ça ? Oui, c'est vrai. J'oublie beaucoup de personnes. Même, on est au studio, on doit être à 10 dans la cabine. J'oublie qu'ils sont avec moi. C'est après... Attends, c'est le studio de qui ? C'est justement JT. Le studio de JT doit sentir tout ça de 10 personnes dans le studio ? Ah bon, ok. Je plaisante, JT. Je plaisante. 10 personnes en sueur, en train de s'enjailler dans une cabine. Excuse-moi, ça ne doit pas sentir bon, quoi. Mais bon, JT, son studio s'appelle comment ? JT. C'est JT. C'est un homme studio, en fait. Un homme studio. Voilà. Mais c'est pas parfait. Non, mais c'est parfait, bordel. À Kaï Mouna, quand même. 10 personnes dans la cabine ? Non, il n'y a pas 10. D'accord. En gros, il y a beaucoup de personnes. Il y a mes potes. Malgré ça, je ne suis pas... Je suis là, je fais ma musique. Et tu aimes ça ? Oui. Et ces ridimes, ils viennent de qui ? Alors, la plupart de mes instruits, ça vient de YouTube. Malheureusement, je n'ai pas forcément accès à beaucoup de beatmakers. Avant, j'en avais. Mais maintenant, c'est YouTube. C'est-à-dire que je peux passer une journée à chercher des potes sur YouTube. Que tu achètes ou pas ? Oui. D'accord. J'achète à la sortie, si vraiment j'ai fait quelque chose avec. Sinon, je n'achète pas. D'accord. Et après, ça te revient ? Les streams, oui, normalement, oui. Ça pour nous. Ok, pas mal. Moi, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui me parle de ça, justement. Un de ces jours dans le couleur cannelle. Parce qu'on s'attribue des choses et en même temps, il peut s'avérer que ce ne soit pas à nous. Bien. Hé, tu veux savoir quoi, ma chère Lorna ? Regarde, tu ne voulais pas faire l'impro, mais avec lui ? Ah bon, oui. J'ai hâte d'entendre. Moi, je ne sais pas. Vas-y, on va ici. T'as intérêt. Non, mais mon gars, attention. C'est celui-là ou pas ? Non. Non, non. Celui-là, j'ai kiffé. Ah, écoutez-moi ça. C'est fou, fou, fou ? C'est ça. Ah, c'est le prochain. Donc, le gars, il s'est imaginé tranquillement. Je vous mime le truc. Ça y est. Le gars, il est... Il s'imagine, sur la plage, avoir une nainette qui passe. Elle est en maillot de bain, bien sûr. Je ne sais pas si elle porte les looks, mais bon, ce serait déjà pas mal. Une belle petite couleur, tu vois, voilà. Bien dorée, comme le soleil. Et puis, elle passe en maillot. Attends, je ne sais pas si le maillot est chancré, mais il faudrait quand même. Et à ce moment-là, il se dit qu'avec elle... Ah, il aurait donné. Bon, bref, j'arrête ça. Tout de suite, le côté impro. C'est parti. Yo, yo. C'est pas évident. Mais si j'ai bien compris, si l'artiste du jour, vous l'aurez bien compris, c'est qu'il y a des choses qui trottent dans sa tête, dans son corps, des choses qui se réveillent. Et ça va devenir l'affaire sexuelle, Mouvga ? Non. Non ? Non, non. À chaque fois que je t'entends parler, c'est toujours la chose qui remonte, quoi, tu sais. C'était une métaphore, en fait. Oui, d'accord. Chaque peu en pointe comme il veut. Bon. Est-ce que tu es prêt à tout pour être reconnu dans ce bas-monde ? Prêt à tout ? Oui, non. Attention, non, non. Moi, Dubuqtala et mes fleurs, au début, le mal. J'ai jamais vu ça. Mais en fait, prêt à tout, c'est-à-dire qu'il y a de mauvaises choses pour arriver là, non. Tu sais qu'il y a des gens qui font de mauvaises choses pour y arriver. Je sais, mais pas moi. D'accord. On se le tient pour dit, dis-toi que tu as lancé une onde. Et ce fut une prière, c'est tout ce que je te souhaite. Avant de te laisser, on va encore discuter un petit peu management avec la personne qui est l'orna. Qu'as-tu prévu pour créer cet an prochain, à part le clip ? Ben, écoute, dans un premier temps, il faut que le clip puisse sortir, qu'il puisse être visible sur les radios, enfin, pas les radios, les télés, et que le titre puisse passer aussi en radio. On va enchaîner avec un autre single par la suite, parce que là, bon, on va partir sur la période de Noël, après ses carnavals, ça va très vite. C'est un bonheur, c'est vrai, là. Au Christ, ça serait un bonheur, carnaval, non ? Oui, oui, non, mais j'entends par là que c'est vrai que la période, elle est très courte. Ah oui, oui. Là, après, c'est la Toussaint, le Jour des Morts, Noël ou Jacques Oudnette, c'est... C'est ça, c'est ça ? C'est ça. D'accord, et après carnaval, et ce son-là, si j'ai bien compris, c'est un petit lovers. Exact. Donc, il faut quand même qu'il puisse sortir là, 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 pour qu'il puisse faire son petit chemin, quand même. Et pourquoi il ne devrait pas sortir là, là, là ? Mais si, il ne devrait pas sortir. D'accord, ok. Il ne va pas sortir. Donc, il ne va pas sortir. Il ne va pas sortir. Il va pas sortir. Puis après, on va chercher des dates, même pour ici déjà, dans un premier temps, puisque c'est vrai qu'on le connaît plutôt avec le groupe TDD, mais seul, pas encore. C'est à toi de faire ce travail très cher. C'est ça. Bien. Tu te vois faire... Ici, ça se passe comme ça, en Martinique. Et il ne faut pas... Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Ils ont honte de le faire, mais on passe par les fêtes patronales. Ça te dit, toi ? J'en ai déjà... J'ai déjà réfléchi à ça, mais ça ne m'a pas encore chauffé plus que ça. Mais pourquoi pas ? S'il ne faut pas ces ports-là, pourquoi pas ? Il y a des artistes, ils font ici. Oui, il y a des artistes ici qui font les fêtes patronales. Et excuse-moi, il y a des gens dans les communes, ils ne te connaissent pas. Ils vont t'entendre chanter, c'est soit... Le vrai cri, c'est celui du peuple. Si le peuple dit oui, ça passe. S'il dit non, vous péritez vos cailloux. Bien. En tout cas, sachez, tous les deux, on en arrive à la fin de cette émission. C'est comme ça que ça se passe. Chris, t'aider des jeux, je te remercie d'être venu dans le Couleur Canel. Merci à toi de m'avoir invité. Tu es un invité fort au charrement, et puis tu as pas ta langue dans ta poche pour ce qui est de la chanson. Bah oui, tu as bien raison. En tout cas, ceux qui nous écoutent, je rappelle que l'émission, c'est le vendredi à 19h en radio, et le samedi soir à 20h en télévision. A tous, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye ! Bisous !